Cela fait 19 ans qu'il croupit dans les prisons israéliennes. Marwan Barghouti n'a pas perdu sa détermination. Cet ancien cadre du FATA quitte son parti et présente une liste dissidente pour les législatives du 22 mai. Gwendoline de Bono, bonjour. On vous retrouve à Jérusalem. Ce départ affaiblit clairement le parti de Mahmoud Abbas. Oui, on peut même dire que c'était un peu la hantise de Mahmoud Abbas qui tentait ces dernières semaines d'éviter toute surprise la figure palestinienne. Marwan Barghouti a décidé de sortir du rang, de ne pas soutenir le parti présidentiel puisqu'il soutient une liste concurrente. Il a décidé de s'allier avec Nasser Al-Kidoua qui est le neveu de Yasser Arafat qui lui aussi s'est fait éjecter du FATA pour avoir décidé de former cette liste concurrente. Alors effectivement, Marwan Barghouti est en prison en Israël depuis 19 ans. Il purge plusieurs peines de prison à vie. Et c'est quelqu'un qui jouit d'une popularité considérable auprès des Palestiniens. Bien plus que Mahmoud Abbas. Quand vous allez en Cisjordanie, les Palestiniens vous disent de leurs dirigeants qu'ils ne les représentent pas, qu'ils sont corrompus, qu'ils sont vieillissants. Et c'est vrai que Marwan Barghouti, parce qu'il est en prison, échappe à ce rejet et jouit d'une vraie popularité. C'est aussi pour ça que Mahmoud Abbas se serait bien épargné cette concurrence. Il a vraiment cherché à le faire, à rassembler son parti. C'est raté pour les législatives. Le FATA se retrouve éclaté en trois listes. Celle soutenue par le parti présidentiel, enfin par Mahmoud Abbas. Celle soutenue par Marwan Barghouti. Et enfin, la liste de Mohamed Darlan, qui était l'ancien chef des forces palestiniennes à Gaza et qui vit en exil aux Émirats arabes unis. – Du coup, est-ce qu'il risque de faire de l'ombre à Mahmoud Abbas ? Que disent les sondages ? – Alors, il faut bien avoir en tête le calendrier. Il y a plusieurs élections à venir. D'abord, les législatives en mai. Et puis, il y a les présidentielles en juillet. Le choix de Marwan Barghouti, ça pourrait être de se présenter à ces présidentielles. Alors, un récent sondage montre qu'il l'emporterait largement face à Mahmoud Abbas ou à Ismaël, à nier du Hamas. Mais il faut encore rester prudent. Il y a beaucoup d'inconnus dans cette équation que sont les élections palestiniennes. Il y a des inconnus sécuritaires. Il faudra aussi regarder quelle sera l'attitude d'Israël. Est-ce que le Hamas va pouvoir faire campagne en Cisjordanie ? C'est vrai qu'on est sur des élections qui sont dans un processus très avancé. Ça n'a jamais été aussi avancé. Mais il y a toujours une probabilité pour que ces élections n'aient pas lieu. Merci Gwendoline de Bonneau en direct de Jérusalem.